Bonjour, je m'appelle Nathalie Dufroîtier, j'aimerais faire la présentation d'une école en ligne que j'ai créée. C'est donc une plateforme de formation, un site internet. Et l'école n'est pas vraiment physique, en ce sens qu'il n'y a pas des murs ou une classe en présentiel. En revanche, il y a des classes en virtuel, sous la forme de webinaires ou de rencontres Zoom, par exemple. Donc, je vais déjà me présenter. Donc là, vous voyez, il y a écrit École Nathalie Dufroîtier, c'est le nom de l'école. Donc, moi-même, je me nomme Nathalie Dufroîtier et c'est moi qui conçois les programmes, les contenus de cette école. Et c'est pour ça que j'ai mis chef de projet pédagogique, parce que vraiment, ce sont des projets exclusivement pédagogiques. Et tout le contenu est toujours pensé, non pas de manière informative seulement, mais pour rejoindre des personnes qui s'exercent, pardon, qui pratiquent la langue des signes, qui s'expriment, voilà, qui s'expriment de manière bilingue, français et langue des signes. Donc, l'école, elle est vraiment faite pour des personnes qui, d'abord pour les personnes sourdes, voilà, qui ont besoin d'avoir du contenu en langue des signes. Ça, c'est important, y compris pour les enfants, puisque nous savons que la langue des signes est maintenant légiférée, elle est reconnue comme une vraie langue en France. Il existe un CAPES de langue des signes, d'enseignement de langue des signes. Donc, la langue des signes est une langue, on peut dire aujourd'hui, qui est vraiment une langue d'enseignement. Pour autant, il manque cruellement de professionnels qui sont capables de transmettre du contenu de qualité, comme pour les enfants entendants, mais de le transmettre en langue des signes, donc pour des enfants qui soit connaissent la langue des signes, soit sont sourds, tout simplement. Alors, c'est pour ça que cette école a été créée. Donc, je vais vous présenter le site, la plateforme en ligne. Donnez-moi quelques secondes, que je fasse ça comme il faut. Très bien, voilà, vous me voyez bien. Alors, donc là, cette capsule est faite pour les entendants, puisque voilà, moi, je suis en tout petit. Il y aura une deuxième capsule en langue des signes. Alors, voici la page d'accueil de la plateforme, école Nathalie Frottier, en haut à gauche, le logo ici, donc E-N-F. Le dessin, donc là, vous voyez, ce signe-là, c'est accueil, donc accueil, vous me voyez, oui, voilà, accueil, et traduire. Donc, les dessins ont été faits par une personne qui est professionnelle, on peut dire, dans le dessin, une dame sourde. Et je la remercie vraiment pour ces dessins de qualité. Donc, youpi, l'école est enfin ouverte. L'inscription est gratuite, comme sur beaucoup de plateformes, ou bien de tout type de plateforme, de tout type de contenu. En général, l'inscription est gratuite. Mais ensuite, si on veut voir un petit peu plus loin ce qui s'y passe et le contenu qui est accessible, vraiment, on va dire, du contenu riche et varié, à ce moment-là, on a un abonnement. Donc, moi, l'abonnement, je l'ai fixé, je l'appelle cela adhésion, puisque la plateforme Azefo mentionne cela comme adhésion et non pas abonnement. Mais c'est la même chose, en fait. Donc, l'adhésion, je l'ai fixé à 5 euros par mois. Nous verrons ensuite quels sont les programmes qui sont accessibles avec cette adhésion-là. Donc, ici, il y a une présentation un petit peu de l'histoire de cette école. et puis, il y a une page vraiment de merci, 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 merci à beaucoup de personnes. Voilà, donc, je vous laisse tranquillement regarder. Sur cette première page d'accueil, nous avons l'intégralité de tous les programmes. Chargez plus, chargez plus. Si je clique là, par exemple, une fois, vous allez voir encore six autres contenus. Voilà. Et lorsque l'on passe la souris sur un carré, donc, par exemple, ici, projet Amudea gratuit, Amudea est une petite fille qui doit avoir 9 ans aujourd'hui. Elle est sourde, elle habite au Togo. Elle a été abandonnée par ses parents, recueillie par sa grand-mère. Et puis, soutenue, on va dire, par une directrice d'école. Directrice d'école, on peut dire, d'un orphelinat, en fait, on peut dire aussi. Mais cet enfant est la seule sourde parmi tous les autres enfants. Et en Afrique, pour scolariser un enfant sourd, ce n'est pas donné aux familles parce que c'est vraiment cher, en fait. Pour eux, c'est cher. Donc, moi, je sais qu'il y a deux ans, cette petite n'a pas pu être scolarisée parce que, eh bien, sa grand-mère ou son grand-père, son grand-père qui l'a repris, ne pouvait pas financer sa scolarité, ni même la directrice de l'école, puisque, eh bien, elle n'avait pas de professeur qui puisse lui transmettre les enseignements en langue des signes. C'était très, très compliqué. Donc, c'est pour, c'est pour elle, en fait, que j'ai créé ce projet-là. Il y a deux conférences, ça veut dire qu'il y a deux capsules vidéo, une qui sont en langue des signes. Et donc, c'est vraiment le démarrage, c'est le niveau CP, comment on apprend le français avec la langue des signes et avec ce qu'on appelle la dactivologie A, B, C, D, etc. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je souhaite alimenter régulièrement. Le monsieur qu'on voit, c'est Samson Kérindé, c'est l'ambassadeur un peu de ce projet, Samson habite au Bénin. Voilà, nous sommes, on collabore, très bien. Ensuite, il y a, alors ici aussi c'est gratuit, j'ai mis gratuit parce que c'est un petit peu un héritage de beaucoup de chansignes en lien avec des églises ou pas, pas forcément. Mais en tout cas, voilà, je l'ai mis gratuit parce que c'est juste pour faire connaître une dynamique un petit peu de joie et voilà, la langue des signes, on peut la découvrir également de cette manière-là. Ça, c'est intéressant, je l'ai mis à 5 euros parce que je ne peux pas mettre ça gratuit. Ce sont des traductions ou des adaptations de livres. Donc là, le thème, c'est récits de guerre, c'est des histoires vécues et c'est en langue des signes. Il y a trois capsules vidéo qui sont en communication complète, c'est-à-dire nous avons la langue des signes, la voix off et le sous-titrage. Bon, c'est en français, mais j'envisage quand je pourrais de le sous-titrer en anglais aussi pour le rendre accessible à la communauté anglophone. Voilà, donc voilà comment ça se présente, ça c'est la page d'accueil, bienvenue. La propos, ça, je vous encourage à la regarder, ça vous permet de savoir qui je suis, quel est mon parcours académique et quelle est aussi la vision un peu de cette école. Propose des formations à distance synchrone, donc rencontre Zoom en temps réel, c'est-à-dire les personnes qui sont à l'autre bout de la ligne, c'est au même moment que l'enseignant ou l'instructeur. Donc synchrone et asynchrone, c'est-à-dire les apprenants ou les étudiants travaillent les exercices de chez eux, à distance donc, et puis ne sont pas tout de suite en lien, en contact avec le professeur. Donc la ligne conductrice de l'école est d'enseigner la traduction français LSF, langue des signes française ou LSF français. Tous les contenus, donc comme je disais tout à l'heure, ont une dimension pédagogique, mais également n'ont pas pour vocation d'enseigner la langue des signes. Bien que c'est un passage un peu obligé, quand on étudie la traduction, quelles que soient les langues, on est toujours un petit peu dans l'apprentissage ou l'approfondissement d'une langue A ou la langue B ou inversement. Mais on ne peut pas parler d'enseignement de la langue des signes comme le ferait un professeur sourd ou un centre de formation qui va parler de niveau A, B. Ce n'est pas possible, les capsules ou les programmes que je propose ne s'intègrent pas du tout dans cette dynamique d'enseignement de la langue des signes. Donc ça, c'est quand même important, même si c'est pour enseigner la dactylologie à un enfant sourd qui est au CP. Voilà, on n'enseigne pas la langue des signes. On est toujours en présence des deux langues, le français et la langue des signes, toujours, toujours. Mais la langue de véhicule, pour véhiculer le contenant ou l'apprentissage, la langue qui véhicule cela, c'est la langue des signes. Plutôt la langue des signes en réalité. Voilà. OK, donc ça, c'est mes qualifications. Ensuite, on arrive sur vraiment le cœur de la plateforme, les programmes qui sont en cinq entrées, cinq portes d'entrée. Il y a dans l'école des programmes qui sont payants, 20 euros, 50 euros. Cinq euros, tout à l'heure, on a vu cinq euros. En général, quand on dit un programme, alors là, le titre est programme, c'est un peu trompeur là, mais un programme de formation, il y a une partie théorie, une partie pratique, l'exercice et une partie évaluation. Donc, quand on voit ici, corpus LSF français, ça s'intègre dans cette manière de fonctionner, c'est-à-dire des capsules vidéo qui donnent la théorie, un sujet bien prédéfini. Ensuite, on a des exercices dessus et après, il y a l'évaluation. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où le prix est supérieur ou égal à 20 euros, il y a obligatoirement une rencontre avec d'autres apprenants et surtout la personne qui a créé le programme. Donc, en l'occurrence, ça sera moi au début, mais j'espère qu'il y en aura d'autres, que ça va évoluer vers d'autres instructeurs qui vont se rajouter à ce projet. Donc, les programmes qui sont payants, et au-dessus de 20 euros ou égal à 20 euros, il y a des rencontres Zoom pour pratiquer justement le contenu avec la langue des signes. C'est très important. Outre les contenus payants, il y a, et c'est là aussi où j'ai beaucoup réfléchi pour que cette école soit vive et se développe vraiment, il y a des contenus qui sont accessibles sur adhésion. Donc, nous allons y aller tout de suite. Alors, je l'ai intitulé « Promotion de la langue des signes » et là, on est un peu moins dans une dynamique, je dirais, pédagogique, quoique. C'est-à-dire que je ne m'astreins pas à être constamment sur… « Il faut une heure de rencontre Zoom, ça fait partie du programme », non. Mais, en revanche, je vais ouvrir bientôt des webinaires qui vont être en lien avec tous ces thèmes-là. Alors, nous avons un premier thème, vous voyez, sur adhésion. On le voit quand je passe la souris dessus, adhésion, 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 etc. Donc, le premier thème, « Le voyage du pèlerin », là, c'est carrément, non pas de la traduction, c'est vraiment la bande dessinée. Je vais cliquer dessus, ça va s'ouvrir. Voilà. Donc, on est vraiment dans une bande dessinée manga qui est avec la maison d'édition et de production BLF, Bible, littérature, France, je crois que c'est ça. J'ai le raccord pour utiliser toutes les images. Et là, j'ai donc déjà fait deux capsules vidéo, une version adulte. Ça dure quand même plus de 10 minutes. C'est un premier chapitre sur 45 chapitres au total. Et là, il n'y a pas d'exercice. C'est vraiment des capsules vidéo. Je ne peux pas mettre cela gratuit. C'est pas possible. Donc, je l'ai mis sur adhésion. Et puis, quand on verra, quand tout le livre, le manuscrit qui compte 45 chapitres, qui est un manuscrit, donc une traduction en français, puisqu'au départ, c'est écrit en anglais, quand ce livre-là, qui a beaucoup de pages, sera terminé en vidéo adaptée en langue des signes, à ce moment-là, je pense que je le mettrai en vente auprès des librairies chrétiennes et non-chrétiennes, pourquoi pas aussi. Donc, voilà. On a un premier, donc suivre un cours. Si on clique sur suivre un cours, c'est très important. On voit disponible en plan adhérent. Je vous montrerai après, quand on aura fini le tour, je vous montrerai comment s'inscrire, comment adhérer. Donc, continuons. Dans promotion de la langue des signes, j'ai mis deux cours là, qui sont mathématiques et français. Mathématiques, collège. Cinq conférences. En fait, il y a... On va y aller. Donc, c'est un début, mais là aussi, je compte alimenter régulièrement les nombres premiers, la leçon et des exercices, le théorème de Pythagore, avec donc la leçon sur le théorème et le théorème réciproque aussi de Pythagore et des exercices d'application. Et cela s'est mis sous la forme de la lésion. L'objectif de ces cours de français mathématiques, pour moi, c'est qu'il y ait des écoles, des professeurs, ou même des familles, pourquoi pas, qui sont intéressées de rejoindre cet enseignement-là et de permettre à l'école de se développer, de développer du contenu qui deviendra des outils pédagogiques pour les enseignants. Puisque c'est très difficile aujourd'hui d'en trouver. Alors, voilà, vous le savez, je ne vais pas répéter ça, c'est deux ou trois fois que je le dis déjà, je crois. Donc, voilà, l'objectif, c'est que les écoles s'emparent de cette porte ouverte, la possibilité d'avoir dans un seul lieu plusieurs cours de mathématiques qui sont en langue des signes. Alors, comment vous les montrez ? Il faudrait que je... Je vais rentrer sur mon espace à moi. Donc, pour s'inscrire, comme ça, on va aller regarder comment ça se prend. Pour s'inscrire, il faut cliquer, là, je suis sur un ordinateur, mais pour un mobile, un téléphone mobile, c'est en bas à gauche, je crois. Donc, il y a marqué... Alors, c'est en anglais. Il faut rentrer son identifiant, c'est-à-dire son adresse mail. Donc, moi, je vais rentrer mon adresse mail. Voilà. Et puis, le mot de passe. Voilà. Et là, connexion. Et il me dit, connexion réussie, redirection. Voilà. Quand on a... On rentre sur son espace. Donc, voilà. Moi, c'est tous les cours auxquels je suis inscrite. Parce qu'en fait, je ne suis pas simplement inscrite à mon école, mais je suis également... Ici, si on voit dans Membership, je suis également abonné. Donc, j'ai payé le 1er mars, adhérent, 5 euros payés. Ce qui fait dire que... Concernant... On va retourner sur la promotion de la langue des signes. Et concernant le voyage du pèlerin... Je vais vous montrer le voyage du pèlerin et après les mathématiques. Donc, début du cours. Est-ce que je suis inscrite ? Oui, quand il y a marqué début du cours, ça veut dire que je suis inscrite. Donc là, le voyage du petit pèlerin, version enfant, traduit par Nathalie. Le voyage du petit pèlerin. Regretien. Voilà. L'ouvrage qu'il avait découvert était terrifiant. Avant même d'en avoir parcouru deux pages, il tremblait de tous ses mains. Donc, voilà pour le voyage du petit pèlerin. Nous allons aller sur les mathématiques. Je vais vous montrer comment ça se présente. Je pense que j'ai adhéré aussi aux mathématiques. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. On va voir. On va voir ça. Ben oui. Alors, un World Courses. Donc, je suis inscrite à ces cours-là. Donc, on va aller sur les mathématiques. Voilà. Les nombres premiers. Alors, ce serait bien d'aller aux cours. En premier. Voilà la leçon. Donc, il y a une image. Et puis là, j'explique. En vidéo. Voilà. Après, vous pouvez cliquer sur terminer. Mais ce n'est pas une obligation. Ça, c'est quand on a vraiment des exercices et qu'on veut suivre sa progression et puis avoir un certificat à la fin. Mais ce n'est pas une obligation. Et puis, les nombres premiers. Donc, vous voyez, en bas, vous avez les flèches pour aller à gauche ou à droite. Page d'avant ou page d'après. Voilà. Exercice d'application. Et puis là, je fais l'exercice. Je fais l'exercice. Et je donne la correction. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup ça, en fait. Ça me plaît. Voilà. Donc, je reviens sur les programmes qui sont accessibles en adhésion. Par exemple, 3M1V. Je vous présente ce programme-là qui est accessible avec 5 euros par mois. C'est vraiment des conseils pour apprendre des versets bibliques en langue des signes. Conseil de Nathalie. Apprenez le verset en français par cœur. D'abord en français. Notez tous les mots et cherchez leur signification. Parce que pour les personnes sourdes, n'oublions pas que... Ce n'est pas que pour les entendants. Voilà. Je sais que là, je parle. Mais je vais traduire tout ça. Il ne faut pas oublier que c'est aussi pour les personnes sourdes qui ne sont pas à l'aise avec le français. Quand même, il y a des mots qui sont difficiles. Recherchez en ligne ou sur le site ENF puisqu'il y a aussi un dictionnaire les mots en langue des signes. Les sources vous sont mentionnées. Il y a plusieurs sources. Il y a Elix, par exemple. Il y a le dictionnaire qu'a fait Ariens qui est très bien, qui a quand même 450 mots. C'est bien. Et puis, bien, je dirais, bien en lien avec le contenu biblique. Donc, c'est parfait. Elix, c'est beaucoup plus général. Donc, il y a des mots simples que nous, on utilise au niveau de la Bible qu'on ne trouvera pas, en fait, tout simplement, sur le dictionnaire Elix. Ensuite, apprendre par cœur. Sixième point, se filmer. Si on veut vraiment apprendre et évoluer dans la traduction en langue des signes des versets bibliques, il faut se filmer. Que ce soit les versets bibliques ou autres. Il faut se filmer pour se voir. C'est la règle, quoi. C'est obligé. Donc, là, voilà, Job 19, 25, Job 19, 26. À chaque fois, nous avons le verset et les mots. Donc, pour chaque verset, je retire trois mots. C'est pour ça que ça s'appelle 3M1V. 3M1V, trois mots, un verset. Voilà. Donc, voyez, il y a ma... Voilà, voilà. Donc, chaque semaine de nouveaux versets, on va dire que la semaine où il y a des nouveaux versets, elle est à venir parce que j'ai tellement de choses à faire. Mais l'idée, c'est que chaque semaine, il y a des nouveaux versets. Nous avons sur la plateforme également des partenaires. Donc, ce sont des personnes avec qui j'ai été en lien, qui sont en connaissance de l'école et qui sont très... Voilà, je les connais. Et puis, voilà, il y a une belle entente qui est là. Donc, il y a Albert Abao, qui est à Strasbourg, qui est très dynamique, très connu. Il y a des connus aussi auprès du Parlement européen. Donc, il est une référence pour l'enseignement de la langue des signes. C'est un monsieur sourd. Il est aussi calé au niveau des langues étrangères. Il n'est pas seulement sourd et puis très bon formateur, mais il est aussi bien calé en langue étrangère. On a Frédéric. Alors, le nom de famille, j'ai oublié. Frédéric, c'est un monsieur sourd aussi qui a créé sa propre école, M-A-E-L-S, donc pour la langue des signes. Et voilà son logo. Ensuite, nous avons Ava. Ava, c'est une entreprise qui fait le sous-titrage. J'ai de très bons rapports avec eux et leur souci, c'est vraiment de rendre accessible aux professionnels sourds et étudiants ou alors des hommes d'affaires sourds. Donc, la rendre accessible vraiment avec le sous-titrage. Et le sous-titrage, même si la langue des signes est importante, le sous-titrage, c'est un complément, je dirais, indispensable, si on veut bien comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Jean-Louis Gaillard, pasteur, fondateur de 365 histoires, pas seulement, mais au moins de 365 histoires. Et donc, moi, Nathalie, en tant que personne, en tant que, on va dire, responsable de cette école, mais également leader du service Gospel LS, le service Gospel LS, le voici. Donc, service, œuvre en faveur des églises. Donc, je suis engagée auprès de M. Jean-Louis Gaillard pour traduire les histoires gratuitement. En revanche, vous avez vu tout à l'heure, je vous l'ai montré, je vais vous le remontrer. Nous avons des programmes payants qui traitent justement des histoires. Là, par exemple, 20 euros. 20 euros, pourquoi ? Parce qu'il y a trois histoires qui sont passées au crible fin sur le vocabulaire, avec des exercices. Et surtout, les personnes qui souhaitent s'engager dans la traduction, peuvent, pour commencer, rejoindre ce programme-là pour voir si ça leur convient. C'est une porte d'entrée, en fait, pour savoir si on veut poursuivre dans la traduction en langue des signes. Voilà. Et puis, c'est très, très formateur pour des futurs interprètes. C'est génial. C'est une belle expérience. Voilà. Que je vous encourage à expérimenter. Alors, nous étions sur partenaire. Ensuite, une clé sur le monde, écrite par Victor Abou. C'est ce monsieur qui est à droite. Voilà. Victor Abou, c'est la référence, une des références de personnes sourdes qui ont été à l'origine de l'éveil des sourfins des années 70 en France. Mediapy, le seul média bilingue, français écrit et langue des signes française, pas français oral. C'est surtout des français écrits. Et puis là, j'ai mis Le voyage du pèlerin parce que BLF édition m'a donné son autorisation pour utiliser toutes les images de la bande dessinée dans le projet des capsules vidéo de l'histoire. Ici, nous avons un monsieur qui s'appelle Saït Amgalti qui est donc responsable de LSF Langue Visuelle. Il est professeur sourd en entreprise individuelle. Et donc, nous sommes vraiment partenaires, je dirais. C'est quelqu'un que je connais aussi. Voilà. Que vous dire ? Il y a un blog. Un blog qui est avec de nombreuses vidéos lorsqu'on est adhérents, comme moi. Vous voyez, il y a une deuxième page. Mais si on n'est pas adhérents, à ce moment-là, on a quelques vidéos seulement. J'ai voulu séparer un peu, enfin, séparer ceux qui font l'effort de soutenir l'école ou qui veulent en savoir plus. Je leur en donne plus. Et puis, ceux qui veulent juste passer, ils n'ont pas les vidéos qui montrent un peu l'histoire aussi. Depuis 2018, tout ce qui a déjà été fait, voilà. Voilà. Que vous dire encore ? Je crois que je vous ai dit l'essentiel. Vous avez vu comment on s'inscrit. Vous avez vu l'essentiel des... Ah oui, les cinq contenus, quand même, je vous le dis. Donc, les corpus, c'est vraiment du contenu pédagogique avec exercice, évaluation. Promotion en langue des signes, c'est que du contenu sur adhésion. C'est aussi de qualité. Il y a pas mal de choses. Bible et foi en langue des signes, ça, c'est vraiment fait pour, je dirais, comme l'annonce le titre, Bible et foi, c'est du contenu chrétien. Il y a un cours ici qui est assez costaud, on va dire, et je l'ai mis à 180 euros, c'est vraiment le prix, je crois que c'est inférieur, en fait, au prix qui est demandé en fonction du nombre d'heures, 30 heures, vous voyez. Mais là, si on rentre dans cette formation-là, quand on sort, on sait quand même un peu traduire les prières, parce que c'est vraiment pour aider, soutenir les personnes qui déjà accompagnent des personnes sûres dans les églises. Et c'est quelque chose qui est, que j'ai eu à cœur. C'est un peu pour ça aussi que l'école est née, quand même, pour répondre à un besoin de terrain dans les églises qui se retrouvent complètement démunies, loin d'un centre, loin de Dieu, je dirais, comme si Dieu était à Paris. Non, tout n'est pas à Paris. Il y a beaucoup, beaucoup de communautés chrétiennes qui sont vraiment démunies, isolées. Et je dirais qu'il faut répondre. À un moment donné, il faut répondre, même s'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites à Paris, bien sûr, à Mulhouse aussi, à Lyon, ou si ça ne suffit pas. Voilà, ça ne suffit pas. Il faut, il y a un désert, en fait, qu'il faut absolument, il faut répondre aux besoins. Ici, accueil de mon prochain en langue des signes française, ça, c'est pour que des églises, justement, puissent avoir un espace de, un espace commun. Alors là, ça, ça veut dire accueil, église, bienvenue. langue des signes. Voilà. Et donc, le curriculum, c'est quoi ? C'est-à-dire le contenu, les objectifs de l'apprentissage en langue des signes et à l'oral. Je ne me rappelle plus si je les sous-titrerai. Le cours, en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, j'explique, dans l'introduction, j'explique la démarche. Ce cours-là, il est fait essentiellement pour les entendants. mais par contre, lorsqu'il est fait pour une église où il y a des personnes sourdes qui sont fidèles et puis des authentiques chrétiens, ce n'est pas du niveau, ces personnes-là peuvent être sollicitées quand il y a des rencontres. Voilà. Donc, on adapte aussi. Moi, je peux très bien traduire, on ralentit, le rythme, c'est tout. Voilà. Très bien. Mais je crois que je vous ai tout dit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. je vais essayer de revenir vers vous. Comment je ne vais pas revenir vers vous ? Est-ce que si je clique là ? Voilà. Tout simplement. Merci pour votre écoute. Je prépare la deuxième vidéo en traduction, en langue des signes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je serai très contente de pouvoir vous répondre. J'espère que vous comptez parmi les prochains adhérents, les prochains apprenants prenants, élèves, étudiants, comme vous voulez. Et puis, pour que vraiment nous puissions ensemble nous réjouir de progresser dans la langue des signes, d'être beaucoup plus accueillants de ce public, que ce soit dans nos églises, même que ce soit dans nos écoles, que ce soit dans nos lieux publics, administratifs. En fait, cette école, ce n'est pas une école confessionnelle. Bien qu'il y a un vrai besoin dans les communautés chrétiennes, dans la société, nous le savons, il y a un grand besoin que de plus en plus de personnes puissent communiquer avec les personnes sourdes, pas seulement communiquer, mais aussi être capable de donner des discours de qualité. Comme on écoute les informations à la télévision, être capable d'en faire un résumé. Eh bien, ça permettra à cette population de sortir d'un isolement et d'une invisibilité qui est quand même réelle aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio